Je ne suis pas inquiet, non, non. Je ne suis pas inquiet et mon client a le moral haut. Je ne suis pas inquiet du tout de ses propos, parce que je sais que ce sont des montages, ce sont des ententes entre un accusé et certains politiques. Mais parmi tous ces leaders, c'est vrai, on ne peut pas aimer tout le monde, mais le président d'Alain est constant. Marcel n'a jamais été au stade. Marcel n'a jamais été. Mais je demande la preuve. En droit, c'est la preuve. Et n'oubliez pas qu'il y a une partie civile. La version d'une partie civile est égale à la version d'un accusé. C'est parole contre parole. Ceux qui peuvent les départager, ce sont les preuves. Il ne vous produira aucun document, y compris son procès verbal devant le pôle des juges, où il a parlé du capitaine Marcel. Mais la stratégie est connue. Il faut épargner Touma. Il faut sauver Touma. Mais il ne faut pas épingler le président d'Addis. Posez-vous la question, dans le box des accusés, quel est le berrouge de la garde présidentielle en dehors de Touma, si ce n'est pas Marcel ? Est-ce qu'on peut avoir le président d'Addis sans Marcel ? C'est la stratégie, c'est connu. C'est le chemin qui est là. Mais il sera démonté. On ne peut pas sauver. Posez-vous également une autre question de savoir, où était Touma pour sauver ? Pour sauver, il faut d'abord être loin du stade et apprendre les tirs, entendre les tirs et venir à la rescousse de ces personnes qui sont en détresse. Tel n'était pas le cas. Comment Touma s'est retrouvé aux abords du stade ? Et du coup, il y a eu des tirs, lui-même, dans son procès verbal, dans son audition. Il dit que c'est un contingent de militaires, avec en leur tête M. Touma Diakite, qui est venu, qui nous a fait descendre. Mais c'est la pacesse. Je suis déçu du président Fall. Ce sont des ententes secrètes entre politiciens. Mais ce que j'ai relevé, c'est que ce procès va nous permettre de connaître les leaders de demain. Un leader, c'est la constance, quels que soient les faits, quels que soient l'événement. Il faut être constant. On ne recule pas, surtout face à ces propos tenus, consignés dans un procès verbal. Nous allons démontrer par A plus B que ce n'est que la conspiration et la théorie du complot qui contenait. N'oubliez pas que Moukhtar Diallo a été ministre du président Alpha. N'oubliez pas que François Lonsenifal, qui parle ici, a été non seulement ministre secrétaire général à la présidence, mais il a été ministre des Affaires étrangères du président Alpha. Et il vous a dit que c'est à partir de l'intention du président Ouad que eux, ils ont pris la résolution de mobiliser les populations contre le CNDD. Ce qui veut dire qu'il y a une dimension personnelle du dossier. Il y a une dimension émotionnelle qui échappe à vous tous, à nous tous, les juristes. Si vous n'arrivez pas à décéler la dimension juridique de la dimension émotionnelle, je pense que vous n'allez jamais vous le trouver. Et c'est ce que les magistrats n'arrivent pas à décéler. Aujourd'hui, les événements du Stade n'ont pas éliminé le président Nadis. Les événements du Troyes n'ont pas éliminé. Le procès-là, vaille que vaille, il faut qu'on l'écarte. Parce que c'est une vision politique. C'est la dimension personnelle. C'est ce qu'on appelle le conflit personnel. C'est ce qu'on appelle le conflit personnel.